Laurence Tardieu, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter Nous aurons été vivants, votre dixième roman qui vient de paraître aux éditions Stock. Alors dans ce livre qui se déroule le temps d'une journée, tout part d'une vision fulgurante. Alors qu'Anna, peintre d'une cinquantaine d'années et son nouvelle de sa fille Laurette, depuis sept ans, elle croit l'apercevoir de l'autre côté du boulevard parisien où elle se tient, mais la possibilité que ce fût elle va fissurer la carapace qu'Anna s'était patiemment construite depuis sept ans et l'amener à revisiter son passé. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter la naissance de ce livre et ce qui, pour vous, a été à son origine ? Il y a plusieurs choses très différentes qui ont déclenché le livre. D'abord, en fait, cette vision que vous avez racontée que j'ai eue moi-même sans savoir d'où elle venait. C'est souvent comme ça que mes livres de fiction sont nés. C'est par des flashs, comme des images de rêve qui vous restent après pendant des jours. Je ne suis pas un écrivain qui construit ses livres à l'avance. J'aime infiniment l'aventure que c'est que partir et par l'écriture, par le mouvement même de l'écriture avancée comme ça sans savoir où je vais et voir où l'écriture m'emporte. Donc je fais confiance à l'écriture et je faisais confiance à cette image qui était tellement obsédante que je me suis dit qu'elle contient certainement un monde. Et j'avais envie, ça c'était vraiment un désir diffus, mais j'avais très envie, dans ce livre, d'explorer la matière du temps. Et en effet, c'est tout à fait ce dont parle ce livre. Nous aurons été vivants avec ce temps que l'on saisit à travers ces accélérations et ces moments d'éternité, comme vous le disiez, grâce notamment à une construction particulière du livre. Comment est-ce qu'elle s'est imposée cette construction, peut-être au film de l'écriture ? C'est ça, en fait, chacun des personnages du texte est à un moment particulier du temps de sa vie. Et à la fin de la première partie, puisque le texte effectivement se découpe en trois parties, je me suis dit, bon, et maintenant ? Finalement, je voulais saisir dans ce texte une grande part de la vie d'Anna, de son passé, de son enfance, de son histoire, d'où elle venait, pourquoi elles en étaient arrivées à un moment, la mère et la fille, à être comme ça, à se retrouver comme ça, et à être dans ce tel effroi. Et j'ai eu comme ça une intuition de remonter bien des années plus tôt, juste avant la naissance de Laurette, et de prendre comme ça par fragments la vie d'Anna entre 1989 et 2009. Et de remonter comme ça dans le temps pour saisir des fragments de la vie d'Anna. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, je raconte dans cette première partie l'histoire de cette femme qui à un moment de sa vie a été amputée d'une part d'elle-même, puisque sa fille a disparu, sans donner plus aucune trace d'elle. Et la chute du mur de Berlin, qu'est-ce que c'est ? C'est un moment des vies qui ont été... des vies qui ont été amputées, d'autres vies, des familles qui ont été coupées, de frères, d'oncles, de sœurs, pendant des années, qui se retrouvent, voilà, brutalement. Alors il est important de préciser que nous aurons été vivants. C'est aussi un texte rempli d'espoir, c'est l'histoire d'une renaissance. Alors comment est-ce qu'on vit l'écriture d'un tel livre ? Est-ce que c'est avec un sentiment de joie et de renouveau ? Chacun de mes livres est une aventure qui me porte et me met en joie. Mais alors celui-ci, encore plus que les autres. Écrire un texte de fiction, c'est inventer un monde, réinventer un monde, donner vie, donner vie à des personnages. J'ai écrit très lentement ce texte pour savourer, être très proche de mes personnages. Je les aime chacun dans leur fragilité et dans leur manière qu'ils ont tous, finalement, un moment de se relever. Et voilà, je ne les ai pas encore quittés. J'ai fini d'écrire ce livre il y a peut-être six mois et je suis encore dedans. C'est parti ! C'est parti !